La semaine dernière, nous vous faisions découvrir un palais épiscopal, celui de Comte-Auban, devenu muséal. Et on continue les découvertes et direction cette fois-ci un palais impérial, celui de Compiègne. L'artiste qui a investi les lieux s'appelle Stéphane Brueur et sa sculpture est une pyramide faite de lumière. Assez étonnant, Stéphane Brueur, c'est le portrait de la semaine. Construit sous Louis XV par Gabriel, le palais impérial de Compiègne resplendit d'élégance et de simplicité. Assez comme un anti-Bersailles et peu connu du grand public, ce sont ces lignes épurées qui ont séduit Stéphane Brueur. L'artiste français nous reçoit au milieu de son oeuvre de lumière. Je l'ai imaginé de plusieurs oeuvres, dont celle-ci dans laquelle nous sommes, qui s'appelle Prisme Attenborough, qui est un prisme de lumière pure, qui évolue entre deux couleurs monopromes, une couleur blanche, immatérienne, et la couleur or, la réalité matérielle. Ce que j'ai voulu exprimer à cette oeuvre, c'est les liens entre ces deux réalités, qui sont permanents et toujours en mouvement. Chaque couleur indépendante, le prisme se remplit entièrement de lumière au début du cycle, puis se vide et laisse apparaître cinq rayons principaux qui viennent structurer le prisme. Ces rayons se rapprochent lentement vers le centre pour diviser le prisme en deux parts égales, puis disparaître pour laisser un prisme vide. Seules les parois sont visibles, et la nouvelle fleur vient remplir le niveau du prisme. Il y a deux autres oeuvres qui ont été installées pour Futur Absolu. Il y a une oeuvre immatérielle sonore qui s'appelle « The Friend of Porden », qui est dans l'escalier de l'honneur, qui est une plage musicale abstraite de 20 minutes, dans laquelle on est intégré des phrases, des citations, des voix, de grands intérêts. Alors bien sûr, ça ne se fabrique pas comme ça, on ne se dit pas un jour, tiens, il fait tel concept, il va inventer tel concept. Pas plus qu'un peintre, on se dit un jour, tiens, je vais faire un tableau comme ça. Il faut qu'il y ait une nécessité. La troisième oeuvre qui a été installée s'appelle « Cosmic Horizon », c'est une oeuvre d'art vidéo qui traite du lien de la lumière à différents niveaux. En fait, dans notre monde, dans notre monde, dans notre monde, la grosse optique, disons, nous voyons la lumière de façon continue, le monde nous apparaît, nous apparaîtrons. Mais lorsqu'on se plonge dans le monde de l'arrivée en politique, la réalité apparaît sous forme de camp d'énergie, de rayons d'énergie. Et donc j'ai voulu créer une oeuvre qui exprime le lien entre ces deux réalités, notre réalité et la réalité immatérielle et infiniment petite de ce qui structure la matière et qui fait appel à une toute autre façon d'exister, le temps, pas la même réalité. Sous-titrage ST' 501